salut bonjour je partage tout de suite mon écran pour mettre fin à un suspense incroyable qui me taraude depuis que je suis tombé sur cet article dont j'ai commencé la lecture à peu près sur deux minutes et qui s'intitule ainsi un message to mm readers from the domain via ebb communication channel ce qui signifie en français regardez je vous fais une traduction d'une vitesse de halluciner par un message au lecteur de metallic man en provenance du domaine par le canal de communication des sondes ebp c'est un an ou sonde dont il avait il y en avait sept dans le crâne il lui en reste peut-être sept mais il n'y en a plus que deux qui fonctionnent c'est un grand régal pour le public de metallic man oh là là directement de la bouche du cheval c'est une traduction littérale anglaise pour dire que ça provient de la source même quoi si on peut dire de sa source même et pour et pour nous lui étant la source aussi d'ailleurs la plupart des gens savent que le travail intitulé alien interview est une transcription d'un commandeur du domaine lorsque son véhicule s'est écrasé en 1947 ce que la plupart des gens ne savent pas c'est que cet événement a engendré une agence américaine top secrète connu sous le nom de majestique qui est tombé sous l'ONI sous la juridiction je pense de l'ONI peut-être la juridiction office de l'intelligence navale intelligence sous-entendu des renseignements oui c'est ça sous la juridiction je pense ce programme d'accès spécial spécial access project sap en anglais et non reconnu c'est à dire vous lui en demandez non ils vous disent non ça n'existe pas gérer et gérer toujours un tous les événements technologie et interactions extraterrestres avec le gouvernement des états unis il était en partie il était une partie unique de cette organisation avant d'être mise à la retraite il sait que le majestique travaille en étroite collaboration avec le domaine le domaine c'est donc une confédération galactique antérieure à celle avec laquelle soi-disant la nazi la névi est en contact bien ce qu'ils ont admis quelque part en tout cas ce que l'ancien directeur du programme spatial israélien a admis et bon ce qu'a admis aussi paul et hilliard quelque part en fait paul et hilliard qui était l'ancien ministre canadien de la défense pour vous dire il a admis que les américains étaient en contact avec quatre espèces humanoïdes et un certain nombre de gris pas grave on continue allez hop donc le majestique travaille en étroite collaboration avec le domaine il a acquis la technologie les informations et les connaissances du domaine enfin ce que le domaine a voulu lui transmettre je suppose je suppose de toute évidence d'autres informations plus exigeantes sont apparues et ont été accumulées au cours des 75 années environ qui ont suivi la formation de majestique en 47 et avant majestique y avait déjà quelque chose au niveau de l'OSS jeu c'est évident quoi il fallait recueillir le matériel en provenance de l'espionnage des savants nazis qui travaillaient eux mêmes sur la rétro ingénierie de matériel ziti soit en provenance d'aldébaran soit il ya eu un crash en forêt noir je sais pas d'où il venait bien donc 75 ans minimum cet article et sa tentative à metallic man d'approfondir certains points en plus de l'interview alienne pour remplir les blancs si on peut dire une partie des blancs et c'est là que ça devient étrange vous prévoyez que quelque chose se passe et c'est quelque chose de tout à fait différent qui se produit dans le fond il avait prévu de dévoiler ce qu'il savait de ces questions grâce à son implication dans la majestique puis de rédiger tout ce qui était discutable mais vous savez ça a pas fonctionné comme ça mais pas du tout oui il a le droit de parler d'une certaine partie des choses mais pas de tout ça il l'admire il a dit qu'il allait discuter avec nous de ce qu'il était autorisé de traiter donc il s'installe à sa table il se prépare à écrire à mettre tout ça sur le sur l'écran et il se passe tout à fait autre chose il a écrit l'introduction de deux paragraphes en prévoyant pleinement de discuter de ce qui pourrait discuter sur la base de ces quatre décennies d'application j'avais dit qu'il avait dû travailler 20 ans 40 dans le majestique et juste au moment où il était sur le point de commencer et ça a dû sauter en fait il a fait un black out c'est l'anglais qui m'a dit tout à l'heure c'est là il a dû s'arrêter il a commencé à tourner en rond dans son bureau enfin bon son écran a fait tilt en fait c'est pas son écran l'ordinateur c'est son écran mental qui a fait tilt c'est que d'un coup le syndrome de la page blanche il voulait parler il sait plus de quoi il peut parler voyez le programme anti-retour génial non mais c'est pas ça là je crois que c'est pas ça je ne sais pas le plus parce que comme d'habitude j'ai rien préparé et donc je découvre avec vous quoi j'ai juste préparé essayer de retrouver l'envie de vous mettre tout ça en vidéo parce qu'il est 13h30 et que c'est tard dans la journée pour commencer tout ça je n'ai plus l'esprit aussi frais que ce matin donc rien n'est sorti il ne pouvait même pas penser c'était le black out total vierge, blanc, noir on prend un café, rien, rien et puis il a eu la chair de poule sur les bras sans déconner à ce moment là vraiment quelque chose d'unique et de très spécial c'est produit et écoutez attentivement un officier du domaine a ouvert un canal et lui a parlé directement sans blague alors il a ouvert un canal version anglaise c'était un petit peu autre chose oui oui c'était un canal c'est pas un trou de verre il n'est pas apparu il a ouvert un canal donc je pense que c'est clic clac allo il y a quelqu'un tac il y a une zone qui s'allume on va peut-être en savoir plus donc là c'est très sérieux c'est très sérieux et d'ailleurs je vais vous dire comment ça se passe d'habitude la communication via la sonde EBP est toujours subtile et à sens ludique il écoute et puis il répond donc EBP excusez-moi envoie une information de tâche directionnelle un ordre ou une question et MM Metallicman il répète la question et il y répond il répète la question pour confirmer qu'il a bien compris ce qu'on lui demande et il y répond donc là dans ce cas le système fonctionnait comme ça ils invitent une question spécifique lui il pose il verbalise la question la sonde obtient une réponse lui il enregistre que la réponse a été bien entendue et la sonde renvoie une question et c'est reparti il est obligé et c'est la seule façon de le faire pour l'instant de le présenter sous forme de question-réponse est-ce qu'il sait ou est-ce qu'il est conscient et en fonction directe de ce qu'il est autorisé à divulguer donc voici les questions-réponses avec l'officier du domaine qui a ouvert le canal imaginez Radio Londres qui recommence à émettre et puis il y a un gars dont le PP était dans la résistance d'un coup il entend un bruit dans le grenier et c'est le poste de TSF qui crachote l'alarme qui lui signale qu'on lui transmet un truc et voilà un message de l'Eldridge qui tous les 20 ans vous savez tous les 20 ans je ne sais pas s'ils ont refermé le tunnel enfin le Stargate le portail le portail mais sinon tous les 20 ans il y a 43 63 83 2003 2023 il y a de nouveau le portail qui s'ouvre il faudrait aller voir du côté de Manteau clamez ce qui se passe je vous savais que j'ai hâte d'y aller avec 2-3 Yeti ou sa scratch copain à vous parce que bon sinon c'est chaud il y a des monstres des fois qui sortent de cette boutique on y va on y va on y va allez à ce jour à quel point le domaine est-il en mesure d'arrêter le champ de force d'amnésie et la technologie associée à la planète prison à ce phénomène de planète prison toute cette grille électromagnétique il y a plusieurs niveaux de grille il y a la grille qui vous repère pour vous projeter vers le tunnel de lumière etc et il y a les scans aussi qui vous repèrent en tant qu'éveillé ou en tant qu'en train de penser à certains sujets chauds pour eux ça aussi ça marche ça existe ça aussi je l'avais vu dans The Sacred Crate non le The enfin bon c'est une série animée dans laquelle il y avait de la divulgation et donc je suis très à fait d'accord nous on n'a pas les moyens de foutre en l'air cette grille et c'est là dessus que je compterais moi sur une aide extérieure mais bon il faut commencer par virer à l'intérieur les agents de la grille si on peut dire de la grille façon de parler de la matrice artificielle crypto-casard essentiellement d'ailleurs quand on nous soigne pas que mais bon essentiellement si on enlevait déjà celle-là je pense que les autres seraient désamorcés les autres mafias les autres systèmes seraient désamorcés quelque part bon pas le sujet le domaine a mis en place une équipe spéciale pour travailler sur ce problème merci The Domain thank you very much ils travaillent avec Majestic ah bah et donc enfin ils seraient ils comment on appelle ils sont ils sont pardonnés ou quoi ainsi qu'il y a un certain nombre d'autres organisations terrestres pour accomplir cela l'environnement terrestre et le champ de bataille et toutes sortes de pièges et de trappes ils sont beaucoup d'entre eux sont indépendants individuels autonomes par nature oui rappelez-vous c'est le genre de situation dans laquelle plus vous débattez plus vous fournissez l'énergie pour que la nasse se referme sur vous donc ça c'est un petit côté indépendant individuel et d'autonomie de la part de chacun des booby traps des pièges voilà des moyens de vous aspirer et de vous mettre HS le domaine a localisé et suivi notre bataillon disparu leur bataillon disparu on va voir nous travaillons avec leur corps non physique dans différents efforts pour les libérer oui alors je pense que c'est le bataillon qui s'était installé il y a eu 8000 ans de ça dans la chaîne himalayenne et qui étaient venus bon ben ils étaient en balade on va dire en balade scientifique recherche scientifique ils se sont pris une offensive de la part de troupes style stay beyond en provenance de Mars entre les mains des méchants le groupe d'Orion et les dracos les 8000 ont été faits prisonniers d'une manière ou d'une autre et de toute façon après ils sont rentrés dans le cycle d'incarnation au cours duquel même eux se font laver le cerveau et finissent par s'incarner sous forme d'humains au lieu de continuer leur évolution cosmique selon nous sommes aussi tous privés sur Terre en tant qu'habitants de la prison planète soumis à ce cycle avec le piège du tunnel de lumière bon vous me suivez j'essaie d'être précis pour tout le monde même ceux qui y débarquent un peu donc on ne voulait pas si je répète si j'ai l'impression de bafouiller voilà donc sur ces gens là ils travaillent sur les cordons physiques dans différents efforts pour les libérer c'est à dire que c'est peut-être imaginez que j'en sois j'en sois je vais prendre moi comme exemple comme ça vous ne vous sentez pas visé mais sentez-vous visé se sentir visé quelque part c'est le meilleur moyen mais en calmant son égo il faut que ce soit à quoi ça sert il n'y a aucune importance ce qui compte ce n'est pas ça ce n'est pas l'importance que ce soit vous qui ayez la mission ce qui compte c'est de réussir la mission bon allez donc ils travaillent dans l'éthérique pour essayer de maintenir un niveau d'éveil qui leur permettra d'échapper à mon avis mais bon d'échapper justement au piège tunnel de lumière je ne sais pas ils leur apprennent la pratique la méthode Gurdjieff ou la méthode je ne sais pas si elle marche Castaneda je ne sais pas du tout sur qu'elle marche puisque chez eux le grand aigle il récupère toujours tout c'est quand même il faut quand même éviter il faut quand même éviter c'est un vampire énergétique le grand aigle mine de rien bon si j'ai bien compris et si ce n'est pas Castaneda ça va être qui ? Dan Winter par exemple ou il y en a plein d'autres la méthode Dan Winter ce n'est pas ça que je veux dire c'est ce que ce dont nous parle Dan Winter avec sa concentration centripète non destructive selon phi n'est-ce pas en créant un esprit de partage dans un état de synchronisation pas synchronisation de de synergie cardio-cérébrale en cohérence cardiaque et avec la synergie à un ratio de phi des ondes cérébrales d'une hémisphère à l'autre bon si vous avez si vous arrivez à me comprendre la phrase elle est longue mais elle est complète pardon vous avez le droit de vous arrêter bon un coup on a le temps bon écoutez nous on n'a pas le temps ici parce que déjà là je me répète alors bon vous comprenez qu'il y en a qui suivent il y a des gens qui suivent alors bienvenue aux nouveaux arrivants et mes hommages aux anciens et parmi tous ceux-là spécial big up comme on dit bravo à environ le millier qui très rapidement se jette sur mes vidéos merci beaucoup c'est plaisir bon après vous avez vu au plafond même si j'ai j'ai à peu près aujourd'hui 4070 abonnés c'est rare que toutes mes vidéos ne montent pas au moins à 4070 vu bien on reprend ce que je disais que ce qui comptait c'était pas que ce soit toi qui aille la mission mais que la mission soit remplie je vais tâcher de remplir cette case-là à cette date la plupart des bataillons sont toujours emprisonnés cependant des mesures sérieuses et fortes ont été prises pour déraciner arrêter et supprimer les machines et les systèmes sous lesquels bon nombre de mécanismes sous lesquels fonctionnent ces pièges les actions ont jeté les bases d'autres efforts ultérieurs plus fructueux la plupart des équipements et des systèmes se trouvent dans des domaines non physiques donc on peut toujours les chercher là nous si on n'a pas le niveau de la vision la vision c'est la vision de l'astral c'est la vision de l'aura c'est la vision éthérique c'est la vision pour s'y entraîner vous défocalisez votre vision et vous regardez dans le flou à travers les choses en étant profondément concentré relâché concentré vous regardez au bout d'un moment vous voyez un peu différemment vous travaillez votre respiration et vous essayez de garder ce niveau de vision là c'est pas facile du tout c'est pas facile du tout mais bon si vous êtes bloqué dans un embouteillage ou en train d'attendre chez le dentiste ça fait passer le temps vous vous faites engueuler par votre patron aussi c'est intéressant vous avez travaillé derrière dans sa tête vous voyez oui oui bien sûr que je m'amusais ça je m'amusais bien et puis depuis tout petit j'ai commencé avec le directeur de l'école primaire ah oui je me rappelle l'endroit tout sa tête on allait à la cantine enfin bon c'est drôle c'est drôle bon reprenons tout est fort vers une pensée dirigée sera des plus utiles donc celle-là on peut peut-être la traduire correctement donc c'est tous les efforts vers la pensée dirigée c'est à dire voilà travailler votre concentration et focalisation mais en étant décontracté arriver à garder à travailler autour d'une idée ben voilà si vous êtes méditant vous avez l'habitude de ce genre de pratique sinon vous prenez vous prenez une question et vous ne pensez qu'à ça pendant un certain temps alors une question ou je ne sais pas combien de temps vous pouvez analyser un truc très simple vous pouvez commencer par vous concentrer sur un objet ou sur une couleur ou sur une forme ou sur un son vous le gardez vous le gardez vous le gardez en concentration vous travaillez votre respiration vous la calmez l'approfondissez laissez passer rester sur le son rester sur le son voyez voilà je pense que c'est de ça dont il parle là alors quel est le calendrier pour l'achèvement de cet effort dès le départ il était prévu que le projet puisse démarrer dans 5000 ans mais il n'y a plus personne sur Terre dans un bilan si ça continue comme ça il serait temps que ça se booste un peu cette date a été avancée et est en cours nous n'avons pas de calendrier réaliste pour l'achèvement tout cet effort est un effort mis en scène et construit ça prend du temps ça prendra de nombreuses vies humaines bah oui je crois que ce n'est pas la peine de s'énerver de toute façon regardez 3 ans en ligne ou 4 ans en ligne pour ma chaîne 4000 abonnés c'est normal c'est normal il n'y a qu'un tout petit pourcentage de la population qui est intéressée à tous ces sujets borderline que je vous réunis là sur ma chaîne donc voilà ça c'est à peu près normal il ne faut pas c'est pas juste dû au manque d'intérêt c'est le manque de capacité d'y trouver un intérêt aussi voilà je suis passé par là moi il y a des sujets je ne voyais pas l'intérêt d'apprendre de quoi il s'agissait j'avais envie de faire autre chose pour ça que ça prendra du temps aussi et si vous me trouvez doué dites-vous que non ce n'est pas vraiment le cas en plus je trouve je vous dis moi quand j'étais petit mon compétiteur on se battait pour être premier à l'école et il avait une année de moins que moi lui on foutait aussi peu l'un que l'autre comme devoir le soir parce qu'on n'avait pas besoin parce qu'on se rappelait de tout ce qu'on avait tout compris au fur et à mesure et on se rappelait de tout ce qui s'était passé dans la journée donc tout ce qu'on nous avait dit tout ce qu'on nous avait appris c'était rentré mais bon il avait une année de moins que moi donc je frimais j'étais premier mais l'autre il était second il avait une année de moins tranquille ben voilà peut-être que s'il voulait me faire plaisir non on se bagarrait on se bagarrait alors je crois pas non je n'arrête pas de parler de moi le tri des sentiments est la méthodologie qui sera utilisée pour sélectionner et libérer les isbés de cet environnement isbés donc c'est celui qui est pour le plaisir d'être pour le plaisir dans le but d'être nous anticipons le rétablissement du contrôle du confinement on parle pas du même on parle d'un pire pour empêcher d'autres espèces de déverser leur racaille et en même temps nous appuyons sur le contrôle de la suppression du processus de pensée pendant ce temps les pièges et les astuces continueront d'être déracinés et détruits les astuces les NAS les autres cycles et cercles vicieux une fois que ces étapes les plus élémentaires sont sécurisées la modification de la biologie humaine physique peut progresser avec des altérations de la RNN et de l'ADN ce qui facilite la libération des corps non physiques de l'environnement non physique qui entoure cette région oui bah écoutez moi je suis pas contre l'évolution à condition que ça aille dans le bon sens on parle beaucoup dans le new age de l'éveil de l'ADN de la récupération d'un troisième brin voire jusqu'aux douze brins d'ADN voilà quelque part là dans ce cas là ça nous fait pas peur la mutation parce que c'est dans un bon sens c'est en fait notre nous notre moi supérieur notre nous supérieur qui dirige notre évolution donc ça va le faire quoi vous en faites pas mais parce qu'il est en direction avec la source il est en connexion avec la source normalement et mais par contre voilà quand c'est des taréogénistes criminels qui qui nous démolissent en travaillant justement par cette méthode là d'altération de l'ARN messager et de l'ADN là ça le fait pas évidemment c'est bien normal nous sommes actifs dans la modification des corps non physiques de nombreuses isbires emprisonnées mais parce qu'il y en a tellement c'est une tâche herculéenne notre priorité est de sauver le bataillon du domaine et tous les membres de Majestik qui travaillent avec nous et d'autres organisations qui travaillent également avec eux nous modifions physiquement leur corps non physique pour aider à supprimer les effets du champ qui entoure cette région la terre la région nous travaillons également avec d'autres isbis spéciaux que on montre une préférence pour nous aider dans cette tâche cela inclut à la fois des isbis emprisonnés ainsi que d'autres isbis de l'extérieur de cette région et qui se portent volontaires pour aider merci aussi eux ils sont même pas dans le cycle comment sélectionnez-vous ou hiérarchisez-vous les isbis qui peuvent quitter cette région de la planète prison terre au trion par sensibilité nous avons donné la priorité aux membres du domaine des isbis anciens prisonniers depuis 8000 ans en premier ils sont notre atout le plus important dans tout cet effort ils détiennent les clés pour déverrouiller les clôtures nous travaillons également avec vous ne les connaissez pas c'est une référence selon elle-même Metallic Man a parlé donc ce ne sont a priori ni des gris ni des mantis avec lesquels ils travaillent parce que pour l'instant Metallic Man nous a parlé des gris et des mantis les mantis étant l'ancien ce qu'ils considèrent étant les bienveillants les anges gardiens alors petit encart j'ai une source qui définit plusieurs sortes d'anges en fonction du nombre d'ailes qu'ils ont deux ailes quatre ailes six ailes il y a aussi cette distinction dans certains textes religieux d'ailleurs on reprend pourquoi avez-vous du mal à libérer le bataillon perdu j'espère que attendez je vérifie quand même parce que catastrophe j'espère que j'ai le son qui marche est-ce que oui ouf oh non parce que c'est très frissant vous parlez pendant quatre heures et au bout de quatre heures vous remarquez qu'il n'y a pas le son il y a un dossier son copieux mais pas moyen de le lire il n'est pas reconnu enfin bon le micro enregistrait un bruit blanc pendant trois heures alors pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à libérer leurs anciens de l'équipe depuis mille ans ce sont pour la plupart des troupes spécialisées que vous considéreriez comme étant de calibre militaire leur nature est de se battre agressivement de plus ils ont eu des chaînes ou des processus spéciaux qui rendent leur établissement beaucoup plus difficile que vous en tant que détenu typique dans la prison planétaire et les autres espèces les humains ne sont pas la seule espèce asservie et emprisonnée ici les autres espèces comprennent les dauphins et les chevaux moi je rajouterais entre autres je rajouterais entre autres je pense à une libellule nous travaillons à libérer tous les isbis dans les régions indépendamment de la forme physique qu'ils habitent et du ciel associé auquel ils sont associés et du ciel associé qu'est-ce qu'il veut dire là qu'est-ce qu'il veut dire oui leur milieu d'origine de base oui leur provenance génétique particulière quelle qu'elle soit que puis-je faire pour aider c'est donc un message pour Metallic Man ça vous vous débrouillez très bien suivez votre intuition sympa sympa je pense même qu'il s'adressait à lui personnellement je pense il quand je pense c'est lui qui parle il pense fermement que cela s'applique également à tous les lecteurs de Metallic Man j'ai fortement le message la sensation que ce message s'adresse spécifiquement à certains adeptes de Metallic Man mais aucun nom n'a été précisé il faut bien par toute humilité il faut bien imaginer que là moi je suis quelqu'un qui compte 1000 personnes minimum est-ce que j'ai le droit d'avoir cette logique là et si vous en fonction du nombre de personnes à qui vous répéteriez ou du nombre de personnes que vous arriverez à intéresser à ce domaine à ce sujet ce domaine c'est le mot vous aussi vous allez multiplier votre nombre vous voyez d'unité de valeur de reproduction du message enfin bon j'ai compris pardon excusez-moi qu'en est-il des campagnes d'affirmation de prière et autres choses qui sont immunérées sur le site de Metallic Man alors encore inutile de vous dire que je ne pratique pas ça pour de multiples raisons mais lui il a une méthode dont il parle de temps en temps donc vous savez maintenant que vous pouvez traduire des pages entières grâce à des extensions de Firefox par exemple ou de plein d'autres donc voilà si ça vous intéresse libre à vous d'aller vous allez les pratiquer il faut être patient bon je vais me rouler une clope oui pendant ce temps là donc je fais trois choses à la fois alors réponse donc c'est destiné pour le lectorat de Metallic Man tous les outils que vous devez trouver sont ici gardez à l'esprit que les techniques sont conceptuelles et peuvent être modifiées par votre propre utilité mentale pour s'adapter à vos besoins ne croyez pas aux solutions absolues car ce sont vos pensées qui modifient votre réalité s'agit-il de channel de canalisation ce sont des trucs de BP comme vous les appelez ces sondes Metallic Man je veux vraiment être un pont entre ce domaine et les adeptes de Metallic Man ici que puis-je faire pour y participer donc message à Metallic Man peut-être que nous pourrons en fournir plus à l'avenir cela dépendra de l'état d'esprit et des désirs de votre public qui va se développer qui va évoluer y a-t-il autre chose que je puisse demander ou que vous voudriez me dire non message étant envoyé ne vous inquiétez pas trop et ça c'est en autre direction pour le public de Metallic Man ne vous inquiétez pas trop la saturation physique de l'inconfort est sous notre contrôle du domaine observation et manipulation si nécessaire et les outils que MM fournit devraient suffire à maîtriser les inconvénients conclusion waouh je vous en prie référence cette communication a eu lieu entre 9h45 et 10h39 le 16 septembre 2021 il s'agit d'un canal EBP direct provenant directement des grilles de type 1 du domaine pour Metallic Man personnellement c'est exactement comme envoyé il est personnellement abasourdi que cela ne s'était jamais produit de cette façon auparavant je suis presque sûr que c'est nous qui avons provoqué ça pas ma chaîne mais là c'est lui qui a provoqué ça et c'est le fait qu'il y ait sûrement un certain nombre de lecteurs de ses articles qui a voilà ça a rouvert un canal ça a stimulé un plan voyez aidez-vous et le ciel vous aidera c'est comme ça que je l'entends moi on fait un truc on s'intéresse on recherche on s'intrigue on se casse la tête on s'inquiète peut-être des fois un peu trop mais on travaille on essaye de résoudre voilà on fait ce qu'on peut et ce qu'on a et bien va tac petit coup de pouce bon moi j'adhère comment dire j'adhère je crois Metallic Man il est sincère je veux dire voyez et je pense qu'il peut décrire quelque chose qui qui est plausible bien sûr que j'aimerais bien voir une vidéo qui reliant de ce qui se passe pendant la transmission bien sûr j'aimerais bien voir le message arrivé que j'aimerais bien que j'aimerais bien carrément un portail avec une tête de gris ou de mantis qui me dit ça te suffit oui ça va aller quoi que j'aimerais bien faire un tour si je suis à peu près sûr de revenir non parce que là je ne peux pas partir il y a mes mines et tout ça commentaire finaux il y a tellement de questions qu'il veut poser qu'il n'a pas pu encore rassembler ses pensées et les poser c'est pas de cette manière là que vous vous comportez avec ces entités ou que vous traitez ces entités il n'a pu demander que ce qu'ils lui ont dit de demander cependant il y a eu un certain degré de liberté sur la façon de formuler les questions puis de post-éditer certaines parties de ses réponses c'est un gros morceau pour lui cet événement là si vous ne comprenez pas vous allez il y a d'autres il y a d'autres vidéos à voir il y a d'autres sites à fréquenter il est maintenant rempli d'émotions et son corps physique tremble avec la chair de poule partout des frissons qui vont et qui viennent il a fallu environ 8 heures pour se calmer je comprends ça oui ça n'est pas ce genre de contact et encore il est cool parce qu'en fait c'est des anciens employeurs vous voyez il les connaît déjà ce n'est pas une première pour lui normalement de cette manière là alors qu'il est en pleine retraite c'est une première que pour une fois l'implant marche dans ce sens là des informations qui descendent du domaine vers lui alors que d'habitude les deux sondes qui lui restaient de connectés c'était qu'en sens unique lui en tant qu'émetteur d'informations malgré lui voilà bon ben écoutez elle est peut-être un peu courte cette vidéo alors il y en avait une autre aussi voilà que je me tâtais de vous mettre en place on va l'attaquer maintenant c'est celle là pareil je ne l'ai pas toute lue alors bon là je vais me passer de l'autre côté parce que j'ai besoin de l'accès à quoi c'est la composante non physique des lieux des sites mégalithiques et leurs implications ah 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 et comment que ça m'intéresse et je veux oui aïe 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 alors j'ai des news de Maria Whitley qui ne me fait pas la gueule et avec laquelle j'ai quand même un bon contact et je vous retraduirai de ces vidéos un de ces quatre dès que j'ai deux minutes quoi mais bon ça fait vraiment du bien c'est plaisant ça change l'état d'esprit puis ça nous donne des trucs qui risquent de s'avérer fort utiles pour la survie trouver de l'eau savoir si elle est pure si elle est potable quel est le chemin à prendre tout ce genre de décision là et d'affinité de nos intuitions et de nos sens d'extrapolation d'extrapo l'arisation voilà extrapolarisation de nos sens c'est du pain béni pour voir la situation à venir on va nous transformer en soldats du premier bataillon terrestre vous savez l'homme qui parlait aux chèvres le docteur Ram Richard Alan Miller et son développement du remote view enfin de tout ça le premier first earth bataillon le premier bataillon terrestre on en parlait au début de la création aussi du remote view d'ailleurs c'était très en relation avec le Stanford Institute me semble-t-il entre autres pardon bon alors les composants alors je l'ai aussi traduit je suppose que la page a dû sauter ah non c'est bien donc je vais le prendre direct en français parce que il va parler de plein de choses avant de revenir à ce sujet-là d'abord il a acheté un ordinateur et tout ça et tout ça donc ça lui a pris un temps qu'il nous raconte bon je suis baudor que mieux maîtriser l'américain nous permettrait de jouir de de sa gouaille de raconteur mais bon bon et maintenant l'article voilà il y a plus à voir quand vous regardez ce tas de roches et de pierres vieux de 10 000 ans existe-t-il des alignements magnétiques des courants électriques des courants de Foucault et des forces qui existent géographiquement telluriques mais qui ne sont pas discernables pour ceux qui ne disposent pas de l'équipement nécessaire équipement essentiellement intérieur d'abord maintenant je sais qu'il y a des caméras et d'autres capteurs ont de prix plus ou moins assez rares et d'utilisation technique poussée qui permettent de déterminer ne serait-ce qu'une boussole vous permet de voir les croisements de Curie ou de Hartmann mais bon je pense qu'un peu de pratique de bioénergie de conscience de vos biochamps permet aussi de savoir à une question si la réponse est affirmative et vous gonfle d'énergie est bonne pour vous ou au contraire si elle est négative et donc vous démunis d'énergie à condition en plus que vous ayez donné ce code là si je gonfle c'est que c'est positif genre vous pouvez que j'en ai un autre code si vous voulez mais bon je ne vous intéressez pas à cette deuxième solution parce que c'est juste pour dire que tout existe mais bon alors il y a un qui ne dispose pas de l'équipement nécessaire et puisqu'il y a 10 000 ans soit les anciens humains avaient la capacité de détecter naturellement ces lignes de force magnétique ou électromagnétique tellurique ou ils avaient un équipement qui pouvait le faire car ils sont vivants ces sites mégalithiques sont plus que de la pierre alors c'est un article de la part de Freddy Silva alors je ne sais pas si c'est le Silva de la méthode Silva avec laquelle il faut prendre certaines passettes attention messieurs dames la méthode Silva j'ai goûté j'ai l'impression que c'est pas gratuit du tout et leur cadre les moniteurs à l'intérieur ils ne sont pas clairs du tout ils ne sont pas clairs du tout ça j'en suis sûr ils m'ont encatané un soir quand j'ai demandé récupération de mon chèque ils m'ont rendu le chèque mais ils m'ont empesté on va dire oula il a fallu que je nettoie que quelque chose nettoie et rapidement parce que j'allais ne pas dormir pendant tant que c'était en place donc mine de rien vous voyez des gens pas clairs du tout de façon assurément en contact avec soit le Stanford soit le MIT soit une branche particulière de la CIA assurément assurément il ne faut pas grand chose pour stimuler les circuits électromagnétiques du corps humain en fait un petit changement dans l'environnement local suffit pour créer un changement de conscience les personnes qui visitent les temples antiques et les sites mégalithiques décrivent souvent une telle sensation l'explication standard est que de tels sentiments ne sont rien de plus qu'un facteur wow le résultat de stimuli visuels provenant de l'impression écrasante générée par des constructions mégalithiques telles que les cercles de pierre les cromleks les temples antiques et les pyramides mais les preuves cumulatives prouvent le contraire que les mégalithiques et d'autres lieux anciens lieux sacrés attirent, stockent voire génèrent leur propre champ d'énergie créant le type d'environnement où l'on peut entrer dans un état de conscience modifié encore à partir duquel le druide ou l'officiant vous aide à vous guérir vous fait intervenir les forces qui vont vous aider à vous guérir et c'est vous qui vous guérissez comme d'habitude quand vous mettez un pansement et du désinfectant c'est pas le pansement et le désinfectant ça vous aide à guérir c'est votre corps qui cicatrise il n'y a pas des cellules de chair dans le pansement ça ne fait pas de la soudure générer des champs d'énergie en 1983 une étude approfondie a été entreprise par l'ingénieur Charles Brooker B-R-O-O-K-E-R pour localiser le magnétisme dans les sites sacrés le sujet de test en 1983 une étude supplémentaire approfondie parce que en France on a été calé dans les années 1700 et quelques 1800 on avait des pleins de pointures qui ont qui ont vachement mis des bases sérieuses dans les études de radioesthésie il y a des anglais aussi notamment la famille de Maria Whitley aussi a participé à ça mais enfin c'est un niveau où les informations s'échangent le sujet de test était le cercle de pierre Wall-Wright R-O-2-L R-I-G-H-T en Angleterre une étude magnétométrique du site a révélé comment une bande de force magnétique est attirée dans le cercle de pierre à travers un étroit espace de pierre qui sert d'entrée la bande tourne alors en spirale vers le centre du cercle comme si elle descendait dans un terrier de lapin oui je ne connais pas vraiment les terriers de lapin mais ça m'étonnerait qu'ils soient hélicoïdales telles que là ça l'est décrit en plus c'est en spirale concentrique et puis il aurait peut-être pu nous dire dans quel sens ça allait je ne peux pas vous le dire comme ça parce que ça dépend ça dépend de la qualité du site il me semble bien que ça dépend de la qualité du site on a également découvert que deux des pierres à l'ouest du cercle pulsaient avec des anneaux concentriques de courants alternatifs ressemblant à des ondulations dans un étang des vaguelettes dans un étang vous voyez ça c'est en sens anti-horaire donc et ça vient ici en sens anti-horaire et alors encore je suis bonheur c'est possible on va dire que quand on prend le bout qui part la queue du cul si on peut dire et qu'on va à son autre extrémité on tombe sur un autre vortex c'est possible c'est possible je pense en sens inverse je pense c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre l'autre donc c'est justement ce qui est le schéma c'est Wall-Wright avec c'est ce dont on vient de parler l'intensité moyenne du champ géomagnétique à l'intérieur du cercle était nettement inférieure à celle mesurée à l'extérieur comme si les pierres agissaient comme un bouclier de telles découvertes nous aident à déchiffrer ce que les anciens faisaient lorsqu'ils ont construit ces structures mégalithiques au temple d'Edfou en Égypte il y a un mur représentant ce qui équivaut à une recette pour établir un espace qui diffère énergétiquement de son paysage environnement environnant un temple les instructions décrivent comment certains dieux créateurs ont d'abord établi un monticule et percé un serpent à l'endroit après quoi une force spéciale de la nature a imprégné le monticule ce qui a conduit à la construction du temple physique vous regardez les œuvres les ouvrages de Stéphane Cardinaud il vous montre que les anciens celtes entre autres savaient faire diverger les lignes telluriques ils savaient les diviser ils savaient les additionner et ils savaient s'en servir finalement pour on va dire protéger par exemple faire un effet de socle un effet d'entrée un effet de socle devant leurs édifices ça renforçait l'énergie à l'intérieur de la place forte et ça vous affaiblissait quand vous étiez assaillant en train d'essayer de prendre d'assaut la dite place forte enfin voilà la fin veut les mariens et il n'y a pas de petits bénéfices tout ce qui est bon à prendre on le prend donc la bonne situation le bon endroit les bonnes pierres la bonne épaisseur des bureaux et tout ça mais aussi les forces subtiles de notre côté voilà et une bonne organisation des tours de garde évidemment mais vous voyez pour être en sécurité et en place forte forte on cumule tout toutes les infos possibles toutes les actions le symbole du serpent a toujours été une métaphore culturellement partagée par des lignes de force sinueuses de la terre ce que les scientifiques appellent les courants telluriques et ce qui est a priori représenté avec ce hiéroglyphe là ou un personnage qui est censé terrasser de sa lance un serpent qui ondule devant lui en l'air de toute façon ils mettent pas les hiéroglyphes ne dessinent pas les profondeurs pas tellement bon contrôler les lois de la nature il semble que les architectes anciens avaient un bon degré de contrôle des lois de la nature car une étude récente des champs d'énergie dans et autour F.Bury excusez-moi car une étude récente des champs d'énergie dans et autour F.Bury le plus grand cercle de pierre du monde montre comment ces mégalithes sont conçus pour attirer un courant de terre dans le site point encore je ne suis pas sûr que ce soit le plus grand site du monde vous savez pourquoi parce que quand la mer est montée de 200 mètres elle a couvert des zones côtières incroyables sur laquelle on ne cesse de découvrir des sites de mégalithes avec certains de la taille de Yonaguni et quand vous avez des marches sur lesquelles nous il nous faut une échelle pour passer d'un degré à l'autre vous pouvez vous dire que si jamais ceux-là ont bâti un cercle de pierre c'est une technologie c'est une technologie pour diriger attirer les courants donc il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'origine la pyramide plein de gens savent que ça a un effet nous nous savons que ça a un effet ceux qui ont construit les pyramides savaient que ça avait un effet les ETs savent tout de suite que ça a un effet parce que c'est les mathématiques géophysiques de base dans l'univers ça et nous on se sert de pi de phi et de plein d'autres nombres particuliers spéciaux comme on dit remarquables mais ça c'est avec nos bases mathématiques et notre base 10 mais ça doit exister à chaque fois tout le temps c'est normal ça me paraît assez logique c'est pas le sujet reprenons F. Burry en plus je ne vais pas dire de bêtises mais F. Burry l'implantation des mégalithes et d'autres monuments de F. Burry vous prenez vous en faites un schéma vous le multipliez par 14 soit la coudée royale égyptienne me semble-t-il enfin un équivalent qui correspond à un rapport amenant la coudée royale égyptienne me semble-t-il et vous obtenez le site de Sidonia sur Mars 14 fois plus grand donc voilà voilà comment dire voilà voilà la prochaine fois que je me tape Sidonia je vais chercher ardemment l'équivalent des cercles de pierre et on peut se dire qu'on va y trouver sur Mars aussi parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'archéologie martienne vous en déplaise il y a des mégalithes sur toutes les lunes presque alors à part ça on est seul dans l'univers et on est en confinement en plus imaginez après non des électrodes plantées à FB montent comment son fossé circulaire interrompt la transmission du courant tellurique au sol et conduit l'électricité dans le fossé concentrant un effet en effet l'énergie et la libérant à l'entrée du site parfois au double du taux de la terre environnante effet bobine de Tesla ça amplifie vous savez on ne sait pas quand même comment ça tourne avant d'être concentrant en effet l'énergie et la libérant à l'entrée du site parfois au double du taux de la terre environnante yes yes ça me plaît je m'en veux après parce qu'évidemment que j'aurais pu mettre une masse de ferraille sous terre et une masse de ferraille ou de cuivre en l'air et entre les deux obtenir une certaine différence de potentiel dont j'aurais pu amplifier l'intensité grâce à ma connaissance parfaite je rigole je rigole des bobines Tesla et d'autres principes de base en plus de base c'est vraiment simple électrique diodes accumulateurs tout ce que vous voulez la terre électromagnétisme de base dans lequel je plane c'est malin c'est malin mais ça quand j'ai regardé je m'étais intéressé en tout cas quand j'ai regardé Coral Castle parce qu'Edouard Linskalnin le créateur et déménageur de Coral Castle nous a laissé 4-5 petits livres et d'autres preuves dans Coral Castle même et dans ses à gauche à droite ainsi que dans le temple principal de Philadelphie temple franc-maçon excusez-moi excusez-moi du peu principal de Philadelphie où sont affichés sous vos yeux les schémas électromagnétiques résultant du travail avec une certaine forme et plein de choses et quasiment il y a la formule de l'antigravité sur les murs du temple regardez mes deux vidéos ou trois sur Coral Castle suivez le gars c'est Doug Awarty je crois qui s'appelle quelque chose comme ça qui en a fait les vidéos originelles et sur son site il y a plein de renseignements aussi vidéos originelles qu'on trouvait sur Youtube et qui s'appelait les nouveaux secrets de l'univers New secret of the universe ça c'est en anglais évidemment reprenons alors on s'est remis de cette amplification de deux fois la dose parce que quand même c'est bien parce que vous reprenez cette dose amplifiée deux fois vous lui faites refaire un petit circuit et vous l'avez à quatre fois voyez comment et vous recommencez et voilà après le truc c'est de la faire sortir à l'endroit où vous voulez et ça c'est des choses que je pense ont peut-être terminé après avec au pendule ou voyez au feeling bioénergitisé si on peut dire reprenons les lectures magnétiques à FBury disparaissent la nuit à un niveau bien supérieur que ce qui peut être expliqué dans les circonstances naturelles elles se rechargent au lever du soleil le courant tellurique du sol provenant des terres environnantes étant attiré vers le henge c'est-à-dire le cercle juste au moment où les fluctuations magnétiques du site atteignent leur maximum ils se rechargent au lever du soleil mais au moment à la seconde où le soleil est tangent à l'endroit là il y a une onde justement particulièrement plus élevée d'intensité sur toutes les lignes telluriques qui parcourt toute la planète au fur et à mesure que la planète prend le premier rayon du soleil lors de sa giration une sphère qui tombe quoi une sphère qui tombe et voilà vous avez un boost à ce moment-là écoutez c'est le moment aussi où on pratique Annie et Autra je m'en doutais bien qu'il y en avait deux ou trois qui avaient dit attends c'est pas la première fois qu'ils nous parlent de cet instant précis bon ce coup-ci je vous ai rajouté l'idée comme quoi il y avait une onde d'énergie d'intensité supérieure c'est Stéphane Cardino qui m'a donné tout ça comme information dans ses bouquins pas à moi directement et quoi d'autre et Annie et Autra il y a un truc qui se passe là il y a un truc Annie et Autra qui se pratique en faisant cramer de la bouse la bouse sèche de vache sacrée qui a ses cornes imbibée de lait de lait de beurre clarifié en prononçant un certain mantra alors voilà moi ce qui m'en met c'est un petit peu ces histoires de mantra parce que vous lisez des trucs vous ne savez pas ce que c'est mais il faut savoir que les sons un mantra normalement c'est une recette sonore ce n'est pas tellement la signification qui compte et d'ailleurs je crois que le Notre Père aussi à la base c'était ça mais bon ça a été bien 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 massacré tout ce matériel là dans notre Bible et dans les autres bouquins sacrés qui ne sont d'ailleurs plus des bouquins sacrés du coup bon ce n'est pas le sujet mais vous savez que ça fait partie de mes arguments comme quoi on a vraiment intérêt à s'intéresser à tout ça de très très près pour savoir avec qui on communique lorsqu'on est dans ces lieux là on va dire dans ces instants là plutôt donc les études menées par le regretté physicien John Burke B.U.R.K.E. ont également découvert comment les pierres d'Evebury sont délibérément placées et alignées de manière à concentrer les courants électromagnétiques pour qu'ils circulent dans une direction préméditée en utilisant un principe identique aux collisionneurs de particules atomiques modernes dans lesquelles les ions en suspension dans l'air sont dirigés dans un sens grâce à leur introduction dans un champ électromagnétique fluctuant alors oui sacré Pierre on peut y voir plein de choses là-dedans moi là je vois Guillaume Tell avec la main comme ça derrière l'arbalète à côté de lui son fils après l'épisode de la pomme qu'il tient par l'autre main oui je suis un artiste j'arrive à voir des trucs comme ça et après le boulot c'est de mettre ça en évidence mais la pierre m'a tout fourni ou le bout de bois je travaille pas mal comme ça voilà chacune des pierres a eu en tout cas à l'époque parce que bon avec l'usure il y a des petites variations évidemment mais sûrement des concordances entre la résonance qu'elles avaient en fonction de la forme qu'elles avaient de leur composition elles sont orientées correctement la profondeur il n'y a rien qui est laissé au hasard dans l'installation d'un site mégalithique c'est merveilleux c'est incroyablement puissant et précis et pointu et technique pour des soi-disant hommes de pierre chasseurs-cueilleurs ça va ouais non les hommes ils sont dans cet état-là après voilà aujourd'hui vous prenez un tsunami le lendemain vous êtes dans l'état homme de pierre traumatisé gromp c'est à moi j'ai faim voilà mais vous n'êtes pas brut de décoffrage vous êtes juste dans un état qui ne vous donne pas accès à vos pleines capacités parce que traumatisme parce qu'il n'y a plus rien parce que vous n'êtes plus chez vous parce que vous êtes blessé parce que plein de choses mais quand vous avez fait un dessin qui vous représentez une carte cosmique précise qui est camouflée et qui est travaillée de telle manière qu'elle dure trente mille quarante mille ans quoi qu'en disent ceux qui disent que c'est des fakes oui il y a des fakes oui mais il y a des vrais aussi il ne faut pas être limité si on ment à propos de quelque chose quelque chose il a bien une vérité quand même quelque part bon reprenons en général l'effet des sites sacrés se comportant comme des concentrations d'énergie électromagnétique est renforcé par le choix de la pierre souvent déplacée sur d'énormes distances et comment ? la pierre utilisée dans les sites mégalithiques contient des quantités substantielles de magnétite entre autres la combinaison fait que les tempes se comportent comme des aimants faibles quoi qu'énormes les tempes est-ce qu'il parle de nos tempes je vérifie ça voilà je tombe sur des titres magnifiques ça me plaît mais de plus en plus j'espère que je ne vous ai pas perdu donc ça c'était quoi une photo oui ça on a vu on a vu ben voilà on est juste dessous non c'est pas temple c'est temple ah là 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 le temple le site sacré le site sacré alors technologie spirituelle je ne sais pas ce qu'il veut mais il veut quelque chose il veut quelque chose il veut qu'on s'occupe de lui il aime bien quand je parle alors bon il se dit c'est à moi qu'il parle cela a une profonde influence sur le corps humain en particulier cette histoire d'aimants faibles vous aussi vous êtes un champ magnétique un torus magnétique un torus magnétique au milieu d'un sens de courant ça fait des trucs quand à ce moment là les intensités locales de courant sont boostées ça rajoute des trucs et si c'est le bon jour et qu'il y a des influences planétaires qui sont aussi électromagnétiques quelque part particulières ça rajoute des trucs au même endroit a priori je dirais que vous pouviez traiter des choses différentes en fonction du jour et de l'heure des éléments que vous avez sur vous enfin plein de choses dans le genre donc c'est une profonde influence sur le corps humain en particulier le fer dissous qui circule dans les vaisseaux sanguins sans parler des millions de particules de magnétites flottant à l'intérieur du crâne et de la glande pinéale elle-même très sensible aux champs géomagnétiques et dont la stimulation commence la production de produits chimiques tels que le pinolène et la sérotonine ce qui à son tour conduit à la création de l'hallucinogène DMT diméthyl-triptamine triptamine je crois dans un environnement où l'intensité du champ magnétique est diminuée les gens sont connus pour éprouver des états psychiques et chamaniques de trans une enquête exhaustive dans la région de Karnak en France où sont concentrés près de 80 000 mégalithes 90 révèlent une technologie spirituelle similaire à l'œuvre au début le principal chercheur l'ingénieur électricien Pierre Méreux M-E-R-E-U-X était sceptique quant au fait que les sites mégalithiques possèdent des pouvoirs spéciaux l'étude de Méreux mais pardon de Méreux sur Karnak montre comment ces dolmens amplifient et libèrent de l'énergie tellurique tout au long de la journée les lectures les plus fortes se produisant à l'aube la tension et les variations magnétiques sont liées et suivent un phénomène connu sous le nom d'induction électrique selon Méreux le dolmen se comporte comme une bobine ou un solénoïde dans lequel des courants sont induits provoqués par des variations plus ou moins fortes du champ magnétique environnant mais ces phénomènes ne se produisent qu'avec aucune intensité à moins que le domaine ne soit construit avec des roches cristallines riches en quartz telles que le granit ces lectures de Ménières révèlent une énergie qui pulse à intervalles réguliers à la base chargés positivement et négativement jusqu'à 36 pieds de ces mégalithes dressées dont certains montrent encore des sculptures de serpents 36 pieds 11 mètres on va dire à peu près je divise par 3 mais c'est 3,33 alors bon combien il y en a ? 36 ça en fait presque un quoi presque un mètre reprenons les pulsations extrêmes se recyclent environ toutes les 70 minutes montrant que les Ménières se chargent et se déchargent régulièrement Méreux a également remarqué comment la tension des pierres dressées dans l'alignement du grand Ménèque le grand Ménèque diminuait à mesure qu'elles s'éloignaient du cercle de pierres qui lui-même se comportait comme une sorte de condensateur ou de concentrateur d'énergie alors ça c'est le Ménèque du grand Ménèque je suppose non pas forcément on le connait lui mais son nom m'échappe là oh oui il est toujours debout mais le grand Ménèque peut être bien possible la composition des pierres et leur capacité à produire l'énergie n'ont pas été perdues pour Méreux et d'autres étant très riches en quartz les roches spécialement choisies sont piezoélectriques c'est-à-dire qu'elles génèrent de l'électricité lorsqu'elles sont comprimées ou soumises à des vibrations il y a plein de moyens de faire des vibrations les mégalithes de Karnak positionnés comme ils sont sur 31 fractures de la zone sismique la plus active de France sont dans un état de vibration constant rendant les pierres électromagnétiquement actives ils démontrent que les menhirs n'ont pas été plantés à cet endroit par hasard d'autant plus qu'ils ont été transportés à 70 miles ou 1000 non ça doit être miles donc 97 kilomètres de distance et car leur présence et leur orientation sont en relation directe avec le magnétisme terrestre sites sacrés et portails magnétiques les traditions des mystères anciens à travers le monde partagent un aspect particulier elles maintiennent que certains endroits de la surface de la Terre possèdent une concentration de pouvoir plus élevée que d'autres ces sites nommés spot du fond par les Hopis les Indiens Hopis dont les prophéties sont en plein réalisation au cas où prenez le chemin de la campagne retour à la nature je vous le conseille ils vous le conseillent aussi sont finalement devenus le fondement de nombreux sites sacrés et structures de temples que nous voyons aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que chacune des cultures maintient dans ses lieux enfin maintient que ses lieux spéciaux sont reliés au ciel par un tube creux ou un roseau et que par cette connexion ombilicale l'âme est capable de s'engager avec l'autre monde pendant le rituel cependant cela permet également un conduit pour le monde des esprits d'entrer dans le monde physique en 2008 la Natsa la Natsa a peut-être involontairement prouvé que cette observation était vraie lorsqu'elle a publié les détails d'une enquête sur les ETP ou événements de transfert de flux dans laquelle cette organisation décrit comment la Terre est liée au Soleil par un réseau de portails magnétiques qui s'ouvrent toutes les huit minutes en tant que partisan des théories de l'univers électrique que je plus sois cette observation de la Natsa de telles découvertes aident à valider aux yeux des scientifiques la croyance de longue date des sensitifs et des sourciers depuis l'enregistrement de l'histoire selon laquelle les sites mégalithiques et les temples antiques sont des lieux mis à l'écart du monde normal où une personne peut se concentrer avec des lieux bien au-delà de cette sphère planétaire où une personne peut se connecter pardon je dis concentrer se connecter avec des lieux bien au-delà de notre sphère planétaire prison planète certes les anciens prêtres égyptiens considéraient le temple comme bien plus qu'un conglomérat qu'un agglomérat de pierres mortes à chaque aube ils réveillaient chaque pièce par des discours traitant le temple comme un organisme vivant qui dort la nuit et se réveillent à l'aube se réveillent à l'aube et donc ça c'est du matériel basé sur le livre de l'auteur The Divine Blueprint L'empreinte Divine , Temple Power Place and the Global Plan to Shape the Human Soul Soul donc l'empreinte divine les temples les lieux de pouvoir et le plan global pour modéler l'âme humaine Invisible Temple 2012 disponible sur invisibletemple.com c'est assez intéressant mais attendez il y a plus peut-être que d'autres ont frôlé ces découvertes mais ne réalisent même pas ce qu'ils ont trouvé explorer les mégalithes de Magnétique Rock un guide pour l'amantien article par Charbrun C-H-A-R-B-R-U-N-S près de Copper Harbor le port de cuivre au Michigan aux Etats-Unis à l'extrémité à l'extrémité nord à l'extrémité nord de la panacule de Kiwino une grande et longue saillie de la roche émerge loin de la colline dans une forêt profonde de nombreux pétroglyphes recouvrent cette roche ils se trouvent sur l'ancien rivage du lac de Lut une figure est un grand bateau gréé d'une voile carré phénicienne quoi carrément ou égyptienne la plupart des téléspectateurs qui se promènent aussi loin ou des promeneurs qui vont aussi loin dans la forêt le prennent pour un bateau viking d'autres gravures sur cette pierre appelée Picture Rock la pierre de l'image ont récemment été dégradées à mesure que l'emplacement devient bien connu et que le public y accède plus facilement oh oui il faut absolument que des jeunes crétins viennent pisser là-dessus taguer ou vouloir absolument prendre un morceau pour ramener à la maison en souvenir j'ai fait Eden Rock Picture Rock maintenant que tu l'as fait plus personne ne peut y aller bravo tu sais les risques que tu prends quand ces informations-là vont être connues non parce que c'est tellement con de dégrader une machine à guérir ou une machine à évoluer c'est tellement con de la détruire surtout dans l'état où on est qu'évidemment sous l'ère de l'idiocratie ce sera chose courante il y a déjà pas mal de terrains militaires qui se déroulent sur d'anciens sites mégalithiques de façon à en tout cas à ce qu'après ce soit impraticable à cause des mines et tout ce qui est resté et puis de toute façon qu'est-ce qui va rester de sites mégalithiques soumis aux napalmes et autres bombardements on dirait le napalme ça ne brûle pas trop la pierre mais voilà 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 je m'ai compris un dolmen une grande pierre de calotte soutenue par trois pierres de calage qui la maintiennent en l'air est située sur la rivière Kelso à l'extérieur de South Bill Landing dans le Minnesota dans le Boundary Waters Canoe Area Wilderness BWCA dans une forêt nationale le Canada considère qu'il s'agit d'oeuvres lithiques créées par des cultures néolithiques bien avant que l'histoire bien avant que l'histoire ne commence l'histoire déclarée au niveau de la création de l'écriture beaucoup d'autres ont été trouvés sur ce continent et dans le monde suggérant qu'ils sont des repères pour l'homme ancien absolument alors définition de l'éthique de la nature de la pierre ou se rapportant à celle-ci solide et redoutable la pierre a jeté les bases des infrastructures dans les temps anciens les niveaux d'eau étaient plus élevés à cause de la fonte des glaciers et oui je fais une pause je viens de parler d'une époque où la mer était plus basse de 200 mètres donc il y a des moments où la mer est plus basse là il y a des moments où la mer est plus haute mais enfin bon la surface de la terre était encore comprimée depuis l'ère glaciaire et n'avait pas commencé à rebondir avec l'élimination de toute cette glace donc là il nous parle de toute la glace qu'il y avait sur les Etats-Unis essentiellement si des bateaux anciens ont traversé la ligne de partage des Laurentides une zone surélevée à travers l'Amérique du Nord divisant la direction de l'écoutement de l'eau entre les bassins hydrographiques de l'Atlantique cet endroit est une possibilité probable plusieurs fois j'ai marché jusqu'à Magnetic Rock sur le sentier frontalier important du côté nord au sommet de la ligne de partage des Laurentides entre le lac Magnétique et le sentier Gunflint Pierre-Rafuzi ce n'est qu'après l'incendie de forêt de Ham Lake en 2007 que la roche a réapparu oui des fois c'est des effondrements de terrain qui dévoilent des squelettes de géants en Amérique du Sud entre autres dans un article de Wakefield et de Jong sur les mégalithes des îles Orcades en Écosse un menhir debout ressemble beaucoup au rocher du Minnesota l'interprétation du docteur de Jong était que les données de navigation sont cryptées dans la pierre des Orcades expliquant la forme et les lignes uniques de la pierre sur notre frontière nord la pierre sur laquelle j'étais assis sur la photo ci-dessous est peut-être une cale placée pour maintenir la pierre droite le rocher a été élevé par des personnes inconnues pour marquer un passage d'eau à travers la ligne de partage des Laurentides à cette date des niveaux d'eau plus élevés auraient créé un canal les menirs se trouvent à une plus haute altitude selon les cartes de l'UGS l'USGS la vallée marécageuse ci-dessous et le cours supérieur de la rivière Cross je ne pense pas que ce soit une cale placée pour maintenir la pierre dressée ce qui est possible par contre que ce soit une pierre pour transmettre les vibrations entre elle et d'autres pierres alentour ça ce serait peut-être possible je dirais mais c'est c'est quasiment comment dire vous baladez dans la nature vous tombez rarement sur des plaques délimitées plates planifiées comme ça on dirait un cristal ce mégnat ce mégalith si cette zone a été utilisée par l'homme dans un passé lointain l'épreuve à la pluie était cruciale une exploration plus poussée a produit des indications de la présence de l'homme préhistorique je vous reporte aux travaux de Michael Crémeau Klaus Donat je cherche le nom d'un troisième Robert Shore aussi mais j'ai consacré plusieurs vidéos c'est pas Richard Augland lui c'est spécialisé Mars Lune et autres c'est un nom un peu dans ce même genre là c'est Graham Hancock oui non parce qu'il y avait un G c'est un nom dans le genre il y a un G j'ai des références reprenons la roche magnétique est la même roche ignée à haute teneur en fer qui constitue la ligne de partage des eaux laurentiennes une roche ignée je subodore qu'elle est issue du feu volcanique ou ignée ignée c'est le feu un point d'eau près du sentier Gunfleet a attiré notre attention en raison des angles droits et des roches coupées qui l'entourent assis à côté du cours d'eau se trouve un cube de pierre deux autres cubes ont été localisés par la suite le plus petit sur les hauteurs de l'est de la rivière voilà en photo donc on voit effectivement un cube à peu près d'un mètre d'ailleurs il faudrait voir il faudrait voir je ne sais pas ce que s'il fait un mètre d'arête bonjour salut salut siècle des lumières la roche la roche s'est fracturée à angle droit mais oui bien sûr elle n'arrête pas la nature est bourrée d'angle droit n'est-ce pas ben voyons de ligne droite et d'angle droit dans la nature ça n'arrête pas et puis il faudrait peut-être regarder les orientations cardinales je dis ça je dis rire on ne me demande jamais rien de toute façon on a bien raison en général l'image en bas à droite pourrait avoir été une démonstration d'une ancienne technique minière dans laquelle un feu intense est aspergé d'eau pour fracturer la roche une roche mise dans le feu intense est ensuite aspergé d'eau pour fracturer la roche qui va se fracturer en angle droit bien sûr ça peut arriver à l'occasion je suppose oui évidemment aujourd'hui les peuples autochtones ou amérindiens versent de l'eau bouillante pendant l'hiver dans les fissures de quartzites de suix de sioux pour geler et briser les roches afin de faciliter l'extraction de la cate linite une roche brun rougeâtre râtre pardon rougeâtre à pipestone dans le minnesota bon ça c'est l'endroit de limitation c'est des rochers alors je vais vous lire la légende sur la crête sur plan blanc cette zone de gros rochers ont été placés exactement sur le bord supérieur de la pente est préparé avec des pierres de déclenchement pour être roulé en bas de la colline il parsème la ligne de la falaise et l'un est montré en détail il constitue une défense fixe et nécessiterait plus d'une personne pour fonctionner pour être déplacé le but de ces roches n'est pas connu mais leur intention est évidente et par leur ampleur mortelle pas si elle voulait faire le dessus mais enfin bon c'est un piège ça chef chef il y a un caillot qui nous arrive dessus où ça où ça chef chef là bas chef là bas c'est n'importe quoi dès que vous commencez à entendre les petits graviers vous dégagez le terrain pas un piège je veux dire c'est peut-être pas dans le but de créer une avalanche j'entends bon le but des rochers n'est pas connu leur intention est évidente par leur ampleur mortelle je ne sais pas si la traduction est très bonne le sentier frontalier se dirige vers le nord à partir d'ici le long de la crête d'une falaise qui mène à Magnetic Rock voilà c'est plus une visée un point de visée là peut-être avec un certain alignement soit astral soit pour trouver le point suivant sur la carte enfin bon les petits cailloux à côté c'est peut-être aussi un menhir ou un dolmen qui s'est cassé la gueule il ne faut pas oublier que le mur de Rockwall qui est un mur quasiment fait je dirais de pierres polymères vu leur qualité magnétique différente les unes des autres ce qui m'incite vu tout ce qu'ils maîtrisent comme technologie qui m'incite à penser que les pierres les unes avec les autres distribuant des charges énergétiques électriques différentes devaient avoir un effet particulier sur le lieu le site l'encadrement en même temps qu'un effet de protection puisque c'est un mur de pierres de pierres ce qu'on appelle cyclopéenne Rockwall au Texas le nom Reeves c'est un Josh Josh Reeves R-E-E-V-E-S c'est un gars qui a fait pas mal de vidéos à son sujet donc de ce Rockwall et de plein d'autres trucs ça fait longtemps que je n'ai pas été loin enfin on ne peut pas voir tout le temps tout le monde alors que ce mur est complètement enterré sous la vase il s'est pris un tsunami il a j'espère réussi à protéger un peu ceux qui étaient derrière mais le tsunami était supérieur il est passé le tsunami il l'a complètement séveli de vase toute la région donc soit un tsunami soit autre chose mais enfin bon je dirais un tsunami je dirais un tsunami parce que c'est pas la première fois que le coup de l'évrera explose c'est un peu l'impact le résultat ça donne à peu près ça un tsunami qui balaye toute la côte est américaine du sud au nord et européenne ouest côte ouest européenne aussi et africaine bon peut-être que en dessous de la corne ça va mieux mais enfin de la corne la crosse on va dire on va par un or sur le bord ouest de cette falaise sur une courte corniche à quatre pieds au dessous du sommet se trouvait une cache bien conçue et habilement faite l'image de droite montre où la pierre a été prise de la falaise déplacée horizontalement le long du rebord grâce à l'effort humain peut-être et peut-être autrement alors que la chambre est vide aujourd'hui des détritus sont accumulés sur le rebord en attendant une enquête qualifiée bon je vous remets l'image moi ça me rappelle le site en Australie où il y a des hiéroglyphes et possiblement la tombe d'un des fils de Nefertiti Nefertiri ça me rappelle ça les mecs ils avaient à mon avis ils avaient de quoi creuser la pierre d'une manière très aisée facile et profonde enfin de la faire fondre la fonte à froid peut-être pas à froid mais enfin de la faire fondre ou de la pulvériser sur une profondeur pas d'importance 5 cm 10 cm je pense qu'ils savaient maîtriser la structure moléculaire en la manipulant à base de sons divers sons bon peut-être qu'en plus certains liquides devaient améliorer la chose je ne sais rien mais les sons c'est quasiment sûr de l'autre côté un gros rocher attirant l'attention voilà celui-là qui devait servir aussi d'abri elle a des marques de burin et de mise en forme ils pensent qu'il s'agit d'une œuvre d'art rupestre néolithique oui puis en plus de la même manière qu'aujourd'hui on a les taggeurs qui viennent tout saloper il a pu y avoir de multiples civilisations de quand ça date si tous les 1500 ans on se prend un déluge tsunami ou un truc dans le genre ça en fait pas mal on est quand même la cinquième sixième civilisation humaine récente là en tout cas depuis pour les registres historiques de ceux qui nous ont implantés ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant qui ne se connaissaient pas bon je ne sais pas c'est un peu aventureux mais bon l'emplacement la forme et l'expression parle trop rappelle trop les monuments laissés par l'homme de cette époque contemporain de Stonehenge en Grande-Bretagne et des pyramides d'Egypte un dépôt d'améthyste a été enlevé directement à côté du menhir et un signe solaire subsiste la rochette ignée ce n'est donc pas un fossile et ce n'est pas un fossile non elle est ignée ce n'est donc pas un fossile quoique vous pouvez ah oui non d'accord donc là c'est ignée pas par travail en mettant dans le feu en jetant de l'eau c'est ignée parce que dit d'origine volcanique Casey Jones et non pas Casey A. Jones pointant du doigt a déclaré que cela avait été trouvé près de la roche magnétique cincelaire il doit être peut-être dessous depuis que la photo a été prise le menhir s'est fracturé en raison de force naturelle et une grande dalle s'est vélée sur le côté recouvrant désormais cet important témoignage de l'activité de l'homme qu'il craint de ne plus jamais revoir donc le signe solaire c'est ce cercle avec un point au centre a priori je ne sais pas voilà je ne sais pas non pour moi il n'y a pas le point au centre il n'y a pas la croix il n'y a pas le point en plus mine de rien attendez moi là je vois le rond et puis il y a il y a une il y a une densité il y a un grain particulier qui part si vous tournez l'image de 90 degrés à droite ça fait un cul encore et une cerise de 90 degrés à gauche avec la queue bon je lis en diagonale ça me rappelle aussi j'ai fait une vidéo sur un site où il y a un diapason il y a un son particulier et quand vous émettez le son ça crée une pyramide devant vous vous savez dans l'air dans la lumière il y a un truc marrant là-bas et à côté il y a une carrière genre de carrière de roches dont un maximum d'entre elles sont sonores vous les frappez c'est comme si vous tapiez sur un xylophone ou un métallophone plutôt comme les pierres avec lesquelles travaille Michael Tellinger en Afrique du Sud la demande de cuivre existait clairement plusieurs endroits dans le monde préhistorique étaient connus pour être passé à la métallurgie il est évident qu'il doit y avoir une période de cuivre avant l'âge du bronze puisse exister un aspect déterminant de la culture humaine et le commerce et le succès de nombreux premiers groupes étaient évalués par la distance à laquelle leurs ressources étaient redistribuées ou les pratiques culturelles qu'ils suivaient le cuivre flottant aurait été disponible pour un transport facile et l'homme a toujours pratiqué la guerre et le commerce les deux étant des méthodes de transfert de richesses le cuivre flottant courant je pense que c'est courant je ne vais pas les vérifier je pense que c'est courant les templiers connaissaient les mines de cuivre du monde américain entre autres pas que enfin bon il faudra que je vous parle de la boxaga et de tout ça vraiment notre technologie offre de nouvelles données et aperçues sur les cultures invisibles à l'histoire écrite interroger et étudier l'aquariculture du Moetschoupichou étonnent aujourd'hui les urbanistes ce n'est qu'au cercle dernier que nous comprenons ce que faisaient les tailleurs de pierre pour construire le Parthénon grec il y a des niveaux de sophistication dont nous ne sommes pas conscients pour le moment ces endroits étranges de la forêt doivent être protégés et nécessitent un examen et une évaluation qualifiée avec un esprit ouvert de nouveaux paradigmes apparaissent dans la compréhension des activités de l'homme néolithique alors quelques conclusions l'homme ancien d'il y a 10 000 ans environ avait une compréhension et des capacités concernant la capacité de ressentir les actions non physiques et l'énergie bien mieux que nous les humains modernes avons en quart de chez en quart et grâce à Maria Whitley elle a trouvé des crânes allongés à Stonehenge elle a trouvé elle a fait tout un bouquin et quelques vidéos à propos des crânes allongés qui ont été déterrés autour de Stonehenge et d'autres endroits il y avait des tribus de crânes allongés mélangés avec les autres il y a eu des affrontements vous aimez pas beaucoup les voisins quand ils ont des pouvoirs supérieurs aux vôtres vous avez regardé dans les films X-Men la réaction du public vis-à-vis des pauvres enfants les pauvres mutants ils ont des pouvoirs supérieurs les autres ils veulent tous les flinguer l'homme il est complètement jaloux c'est l'homme malade mental celui qui est en compétition évidemment face à un champion il a les boules remarquez qu'il emmerde essentiellement les champions qui peuvent les aider et qui se déclarent en tant que tels eux là il va les emmerder il va pas emmerder les autres qui se déclarent pas et qui travaillent avec le même matériel mais pas les mêmes intentions vous voyez le genre ouais en fait c'est une grosse jalousie et une psychopathie trop de un mélange de complexe d'infériorité et de déprime vis-à-vis de de la compétition à laquelle il croit devoir participer à laquelle en général l'autre ne participe pas celui qui a les dons là il ne fait pas de compétition quelle drôle d'idée bon donc crâne allongé grosse pinéale grand savoir mondial on en trouve de partout les crânes allongés j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus bon point suivant l'extraction des métaux notamment du cuivre s'est produite à cette époque avec l'utilisation d'outils métalliques c'est les conclusions et les hypothèses en même temps la façon dont les peuples anciens ont utilisé leurs compétences à la fois pour détecter ces champs et pour façonner des outils en métal indique que les civilisations anciennes ont une capacité bien plus grande et une utilité extraordinaire de ce qui leur était insigné j'aime croire qu'en étudiant leur capacité réelle à cette époque nous devrions être en mesure de mieux déchiffrer qui ils étaient qui ils étaient c'est pas les mêmes je crois pas que c'est les mêmes du tout c'est pas les mêmes qui je veux dire et ce qu'était leur société à cette époque reculée du passé non mais c'est aussi la période où il y a constamment des ovnis qui tournent où les gens savent je pense il y a eu une période où l'humanité savait qu'il y avait des Atlantes savait que c'était des redoutables marins et guerriers et de temps en temps avaient des conflits mais aussi pas que pas que plus ou moins les demi-dieux de l'époque ils les ont fréquentés Ulysse Aenée Thésée tous les demi-dieux et demi-déesse ils avaient des interactions avec l'humain je pense qu'on peut se servir un petit peu des mythes de l'Iliade et l'Odyssée et autres et puis essayer de voir à quoi ça qu'est-ce que ça décrivait vraiment alors certaines de ses réflexions sur la nourriture il fait une pause parce qu'il parle très souvent de nourriture donc je vérifie qu'il ne revient pas sur les pierres vous savez s'il vivait au Royaume-Uni il en profiterait pour aller visiter certains de ses sites mégalithiques les plus intéressants de toute la région encore attention il semblerait que des fois les sites soient pollués et que les énergies que vous en avez ramenées ne soient pas positives pareil pour les crop circles il y en a des positifs il y en a des négatifs fiez-vous à votre ressenti si vous sentez bien ça devrait aller si vous commencez à avoir mal au crâne ressortez et de toute façon certaines fois même si c'est positif une fois que vous avez pris votre dose d'énergie il faut sortir soit vous saturez et ça vous fait mal au crâne soit toute manière ça sert à rien votre bol est plein il est plein il est plein il ne pourra pas en rentrer une goutte de plus peut-être pas les plus célèbres de lieux mais les endroits à l'écart prenez quelques photos obtenez un sentiment pour la région qui sait peut-être pourrait-il ressentir certains sentiments des lignes des leylaines ou quel que soit leur nom ouais des leylaines découvrez les pubs locaux le genre l'utile à l'agréable essayez les spécialités culinaires locales voilà bon par l'une dame qui partait enquêter sur des houparts des artefacts anachroniques au Royaume-Uni elle a découvert une curieuse construction abandonnée qui se terminait d'une manière ou d'une autre juste au-dessus de ce qui était autrefois des ruines quelle coïncidence et vous connaissez toutes les coïncidences ce que ça signifie il n'y a pas de coïncidence pas si c'est de remarquer quelque chose qui a été amené à se produire on va dire quoi qu'il en soit le fait que vous sortiez de chez vous et que vous alliez explorer vous alliez vous faire des amis et c'est ça c'est génial donc il décrit aussi d'autres sites aux Etats-Unis où il irait dans l'Ohio par exemple mais enfin il y a des sites à peu près partout et oui alors il y a un site sacré j'ai appris ça tous les 25 km² 28 km² je ne sais plus tous les 28 km 7 lieux ça fait 7 lieux ça fait 7 lieux entre deux sites le petit pousset les bottes de 7 lieux ils passent d'un d'un lieu sacré à un autre lieu sacré avec ses bottes si vous avez regardé Highlander ils passent d'un d'un lieu sacré mais c'est un nom là comment ils appellent ça c'est religieux comme nom c'est pas grave ça me reviendra je ne les fréquente pas assez vous voyez bon il nous parle de son voyage c'est possible qu'on n'y revienne pas sur le sujet donc restez sur la magie néolithique sortez de votre zone de confort essayez d'explorer le monde à proximité vous serez surpris de voir à quel point c'est intéressant et si vous ne trouvez pas ça vraiment intéressant vous pourrez être surpris des expériences qui vous seront proposées même l'endroit le plus fade a des histoires très intéressantes qui n'attendent que vous pour être vécu il nous raconte une histoire une anecdote il nous parle de la France ou l'Ecosse ou l'Allemagne ces pays de montagne la Pologne le Maroc ou la Namibie enfin bon petit bon voyage mais il habite dans le Kentucky où ils font du bon whisky aussi hein qui le Kentucky qui je suis idiot à ce parti alors moi bon dernière pensée il fait chaud comme l'enfer en ce milieu de septembre 2021 à Zouhei il est en Chine les températures sont régulièrement dans les 90 degrés Fahrenheit ou entre 34 et 36 degrés centigrade et le tout avec une humidité anormalement élevée il a l'impression de nager quand il marche dans les couloirs mais un de ces quatre ça va s'arrêter bien sûr quelle que soit votre situation ou votre état sachez que cela va changer le changement c'est l'état naturel des choses dans cette région de la réalité il n'y a qu'un truc qui ne change pas c'est le changement oui il y a c'est le truc qui change toujours c'est le changement et ne perdez pas espoir ou ne soyez pas frustrés les bons moments sont dans le futur à vous de naviguer jusqu'à ce carrefour et allez croire en vous et continuez d'avancer et jamais 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 n'abandonnez jamais never give up cause you are friends tout le monde a des hauts et des bas tout le monde est heureux et triste mais vous devez savoir que parfois la vie peut vous gifler si fort que vous vous allongez brisé et effondrez vous êtes blessé pas seulement blessé vous êtes brisé financièrement socialement physiquement mentalement émotionnellement vous êtes juste épuisé et bon à jeter on sait qu'il y a des gens frustrés au pays de Metallic Man parmi les lecteurs je sais que les choses sont dures serrées apparemment désespérées ou impossibles et bouleversantes et tristes alors que tous s'en sortent je sais il faut travailler du travail et de l'argent l'avenir est incertain même juste pour manger ce sera incertain concentrez-vous sur vos campagnes d'affirmation donc avec sa campagne de prière et d'affirmation c'est juste pour les gens qui décident de se prendre en main c'est un une étape que je dirais qu'on peut reproduire peut-être n'importe quand aussi dans notre vie pardon mais que je dirais touche les gens qui je dirais touche les gens en général au moment où ils commencent à s'intéresser au développement personnel et à attaquer des introspections du yoga et des infos et de la culture et de la pratique et de l'hygiène alimentaire mentale physique enfin voilà prise de conscience double conscience bourgif les lectures la totale donc en général vers 18-22 ans c'est un bon moment ça a déjà été allumé un peu auparavant par l'attrait pour ce qui est mystérieux et à ce moment là vous vous rendez compte que c'est aussi intéressant de développer l'instrument qui vous permet d'appréhender tout ce matériel c'est qu'il n'y a quasiment pas de méthode extérieure il y a des récits des méthodes extérieures mais après c'est vous qui adaptez la vôtre à l'intérieur bon donc il pratique des campagnes d'affirmation comme celle d'être une bonne personne de ne manger que des aliments sains et délicieux de passer du temps avec ses amis du bon temps avec ses amis avec ses animaux ses animaux de compagnie de calmer son esprit grâce à la méditation l'hémisynchronisation hémisphérique par la musique il nous a proposé deux trois articles dans lesquels il nous donnait des musiques justement du Stanford Institute SRI pour rentrer en état bêta gamma enfin pas bêta non là j'y suis alpha gamma delta et autres et plus affinités si vous faites de la méditation du remote view ou d'autres pratiques c'est les états dans lesquels vous voulez être même pour la guérison d'ailleurs en plus les gens malades les gens malades vous commencez par vous relaxer vous concentrez sur la respiration vous arrivez dans des états particuliers grâce à la respiration mais modéré calme vous faites ça à votre rythme c'est rarement très négatif la respiration enfin voilà ça n'a pas d'effet secondaire enfin d'effet oui oui indésiré trop durable ça peut arriver mais pas trop durable c'est naturel donc c'est bon c'est mieux c'est beaucoup mieux et après vous visualisez guéri en pleine forme en train de réaliser des activités dans lesquelles vous étiez en pleine forme ou vous allez être en pleine forme et donc vous n'êtes plus abîmé par votre maladie ou blessé vous voyez vous êtes guéri et vous le voyez comme ça et vous voyez un match de ping-pong mais puis vous voyez gagnez allez ou moitié-moitié vous en gagnez vous en perdez mais vous finissez les parties avec le sourire et tout vous voyez voilà en prenant pour acquis des états par lesquels vous êtes déjà passé vous allez encore plus vite quelque part c'est moi qui triche un peu parce que je suis pressé mais bon donc calmez votre esprit grâce à la méditation l'hémisynchronisation de longues promenades dans la nature soyez celui qui refuse le rufus là je vais vous traduire en fait c'est celui qui refuse d'être un abruti celui qui est ouvert aux autres et bienveillant et qui se précipite à l'eau pour sauver celui qui se noie ou qui tend la main en tout cas à celui qui tombe laissez derrière vous un monde plus sûr plus heureux plus propre et meilleur juste parce que vous êtes passé par là et vous savez n'abandonnez jamais le plus gros outil de votre boîte à outils est la persistance vous ne vous contentez pas de sauter d'un projet à l'autre aïe aïe les oreilles les oreilles qui chauffent aïe style américain comme le gouvernement des Etats-Unis ou entreprise américaine de location de licenciement non vous êtes comme la Chine vous planifiez sur le long terme peu importe ce qui se passe peu importe les tempêtes qui s'abattront sur vous peu importe à quel point vous êtes inquiet never give up ne jamais abandonner et il le pense vraiment ce qui ne jamais abandonner et il le fait vraiment 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 cela peut sembler si étrange de parler de visiter des parcs de manger de la bonne nourriture et de passer du temps avec des amis alors qu'il vous semble que le monde entier s'effondre mais ce n'est pas ça se concentrez détendez-vous pendant que le reste du monde hurle relaxez-vous concentrez-vous sur vos plans et actions et n'abandonnez jamais 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 souvenez-vous de vos petits copains et de vos amis Dieu ne nous abandonne jamais il est assis sur mes jambes ne bouge pas tiens j'ai pas pété voilà écoutez moi je trouve que c'était une gentille vidéo j'espère que vous avez bien aimé aussi deux sujets aujourd'hui deux bons sujets donc le côté énergétique des lieux sacrés et autres sites mégalithiques et le message en provenance du domaine qui m'a fait vous dire ben voilà continuons de nous aider et il est fort probable qu'on continuera à avoir une certaine aide venant des cieux oh les cœurs vaillants et réjouis à très bientôt bon courage salut salut